Bonjour à tous et bienvenue sur FEUGDRAAL, et on est de retour sur FE4, comme je vous l'avais promis, pour finir ce chapitre, donc ce ne sera pas très long en fait, et ensuite on retournera déjà sur FE5. Ce que je veux par contre, c'est que Lana aille chercher de l'argent là-bas. Elle a des choses à réparer, et je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait chopé une H-Herox à une H-Hero, peut-être... C'est Liv, peut-être? Non? C'était qui? Ah, oui, c'était toi! C'est vrai! Lester, je n'ai plus d'espoir pour toi. Ok, tu vas faire un de dégâts, parce que dans ce jeu, je vous rappelle, ce n'est pas Kling. Rebelle de Paquetille, vous n'avez pas intérêt à sous-estimer la gloire de l'Empire de Granveil, mais pourtant... Alors, on va voir aussi le petit talk qu'il a avec son fils... 43-12, ça fait... Ok, il peut survivre... On va faire des save-stays dans ce jeu aussi, juste pour la convénience, sinon j'aurais reset et j'aurais tout fait, mais ce serait trop chiant à voir. Johan, maudit sois-tu! Tu t'es laissé embobiner par cette sorcière! Ah, si c'était aussi simple! Je vis maintenant ma vie au nom de l'amour! Pardonnez-moi, père! C'est une espèce de petite... inutile de... je ne sais pas quoi... Touche! C'est bien! Ah non, c'est bon... Euh... Ben justement, la petite sorcière, est-ce qu'elle pourrait te tuer? Ah, là, on est fous! Avec une safe state, bien sûr! Allez, Stellar! Non, l'esquive! Stellar! Ah! Gris de shield! On aime ça! Ah, on aurait pu faire attaquer des hermottes avant! Bon, tant pis! Et puis, elle est la nosphère à tous, maintenant! Ah, là, tu esquives! Et tu fais Stellar, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de la chasse aux enfants que menait l'Empire dans tous ces pays. Grâce à vous, Isaac est libre de l'Empire, mais le reste du monde est toujours un endroit très lugubre. Partout en Uggdral, ils attendent tous que leur soliffe se lève et vainque l'Empire. S'il vous plaît, je vous en supplie. Vous devez aller à Grand Vale le plus vite possible. Alors, Julia, tu peux soigner ton frère. Oups! J'aurais pas dû le dire. Tant pis, vous le saurez bientôt. Non, on va pas tout de suite essayer l'Arceille. On va d'abord essayer les autres. Toi, pour commencer, c'est chiant. Ils passent dans ce jeu. Ils ne font pas d'XP quand ils esquivent ou quand ils touchent un gris de shield. C'est vachement handicapant, mine de rien. Toi, tu peux y aller à la Javeli ou Javelot. Euh, par contre, ne te fais pas... Ah oui, c'est bon. De toute façon, il ne peut pas y poster. Il n'a pas d'armes à distance. Eh, j'ai envie que ce soit Dermott, maintenant. Dermott, la marmotte... Dermott, la marmotte... cual... Lord Harvis! Mon... 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 mon roi... Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave de lui donner l'XP. Il n'a pas guérot. Et il a extrait de la rivière. Et donc... Ah non, c'est bon. Bon, la musique de Victoire de Tracia est mieux, mais... Celle-là est plus chiant, surtout parce qu'on l'entend tout le temps. Parce qu'on l'entend pendant des bons moments, parce que combien de fois on marche sur la map à attendre comme un con? Bon, vas-y, soigne ses livres cette fois! Oh! Vous n'êtes pas de l'Armée de Libération, par hasard? Je suis heureux de voir que vous faites vos preuves. C'est une bonne nouvelle! Avec vous dans le coin, on a enfin l'occasion de faire fuir ces traîtres d'impériaux, dehors d'ici, avec la queue entre les jambes! 1500 balles! Oh, merde! Il pouvait bouger, mais je ne l'ai pas fait! Allez, dépêche-toi, Selif! Vivement que t'es un cheval! Je ne l'ai pas fait! Donc, vous remarquerez que sa classe est Lorde, tout comme l'était Leif avant de passer au rang de prince d'Anthracia dans le dernier épisode. Et on capture! Un travail bien accompli, Selif! Grâce à toi, Isaac est libre de l'oppression impériale. Lewyn? En avez-vous vraiment fini, Alléonster? Oui. Je viens juste de revenir maintenant. Regarde, Selif! Non, écoute, Selif! Hum... Cela fait 15 ans depuis qu'Arvis a conquis tout Yugdral et l'a uni en tant que l'empire de Granveil. Honnêtement, pendant un moment au début, ce n'était pas si mal. Sous le joug de l'empire, l'empereur Arvis cherchait à unir sa nation en utilisant des lois strictes. Il est clair qu'il était strict et contraignant, mais nous avons eu de bonnes années de paix devant nous. Mais, évidemment, il changea son esprit. Il changea d'avis. Il y a quelques années en arrière, comme par magie, l'empire devint une force oppressive. Que devint la force oppressive que nous connaissons tous et aimons tous aujourd'hui. Et même pire, les anciens hérétiques de l'Ordre Lobtyrien se sont levés des ombres une fois de plus et ont étendu leur influence dans le pays. Leurs rituels meurtriers sont revenus en même temps qu'eux, et dans tout Yugdral, ils capturent des enfants pour les sacrifier afin de ressusciter leurs dieux défunts. Toute tentative de résistance à l'empire est détruite et finie avec de brutales exécutions et de l'esclavage. Ça ne pourrait être plus qu'ils tentent de faire revenir Yugdral au jour du contrôle brutal par cette ancienne abomination, l'empire le ptyrien. Ça ne peut se produire ainsi. J'ai entendu les rumeurs qui disaient la même chose, mais jamais je n'aurais cru que ce serait plus que des rumeurs. D'après ce que j'ai pu voir, Isaac n'a pas autant souffert que les autres. Les deux fils de Danan ont au moins refusé d'obéir à la chasse à l'enfant. Évidemment, il y a toujours eu des gens qui ont essayé de se rebeller contre l'empire à gauche, à droite et au centre, mais ils ont tous été éparpillés et désorganisés. Avant toi, personne n'avait encore posé un vrai danger à l'empire. Ils ont tous été rapidement détruits avant qu'ils ne puissent même cligner de l'oeil. Yugdral a désespérément besoin d'un sauveur. Il a besoin d'un homme pour s'unir au nom de la liberté. Et je suis sûr que cet homme c'est toi, Selif. Tu es le seul qui a cette chance. Attendez un moment! Vous êtes sûrs de cela? Être un sauveur demande du pouvoir dont je manque cruellement. Mets-toi au travail, Selif! Tu es le plus vieux des enfants de l'Empre, l'impératrice d'Irdre. Cela fait de toi le grand frère du prince couronné Julius. Tu es le seul vrai héritier de Saint Haïm. Ta destinée est d'unir le pouvoir des croisés de cette ère et de libérer le monde de sa mainmise. Mais... crois-moi. Tu as vraiment ce qu'il faut pour cela. Ton vrai pouvoir... Ton vrai pouvoir et ton potentiel dorment en toi. Il s'agit de ton sang béni. Du croisé Baldur. J'ai joué à Fire Emblem Heroes ce matin, et les nouveaux héros sont sortis de généalogie, justement. Et apparemment, la traduction officielle, finalement, c'est Baldur. Lorsque tu mettras la main sur la Sainte Lame Tyrfing, pas même les cieux pourront résister à toi. Mais je... Désolé, Selif, mais c'est ainsi que les dieux le veulent. Tu es le fils de Sigurd, le fils d'un homme dont le destin a été abruptement tué. L'accomplissement de son souhait avant sa mort et sa quête finale t'incombe. Tu ne peux te permettre de douter de toi-même. Tu comprends, Selif? Oui, 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 je comprends. Si c'est le destin et la volonté des dieux alors qu'il en soit ainsi, je ferai mon devoir. Il n'y a en fait pas un destin absolu, et il n'y a non plus pas une seule personne qui dépend de ça. Aussi obtus que cela puisse paraître, crois-moi, un jour cela fera sens. Sigurd a laissé derrière lui tant de choses pour t'aider dans ta quête. Et puis, le plus important, toutes les amitiés qu'il a forgées dans sa vie. Moi, par exemple. De braves jeunes de partout sont déjà prêts à rejoindre ta cause. Tout ça grâce à la gentillesse de Sigurd. Hmm... Mon père a gagné l'amour et la confiance de tant de gens, de tous les horizons de vie. Je ne peux que prier qu'au moment donné, je prouverai ma valeur face à son héritage. Tout ira bien. Quoi qu'il en soit, mettons-nous au travail. Notre but immédiat est maintenant d'atteindre les Hunsters. Le fils de Kuan, le plus cher ami de ton père, a levé sa propre rébellion, mais seulement pour, au final, souffrir de pertes sévères. Eh tiens! C'est ce qu'on va voir au chapitre 19, mais bon, je me tais. Et puis, c'est ce qu'on a vécu pendant 18 chapitres. Il a vraiment besoin d'aide urgente. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps pour te reposer, mais nous devrions partir aussi vite que possible. Pour l'instant, au moins, nous pouvons laisser Isaac entre les mains des citoyens. Nous avons des chances de rencontrer le prince Shannon sur notre route, compris! Et voilà! Merci déjà de m'avoir suivi! C'était un pur épisode... Je peux remplacer celui-là... C'était un pur épisode de scénario, parce que je n'ai pas fait grand chose à part tuer un boss. Et voilà! Donc, rendez-vous au prochain épisode, qui sera à nouveau sur Tracia, pour voir quel défaite terrible Leif a dû subir.